et bonjour à tous alors petite vidéo à propos des piliers on va parler que de ça dans cette vidéo voilà donc celui ci je voulais présenter il est terminé celui ci il y a encore un brush à faire celui ci ça sera le troisième qui est terminé et vous voyez qu'il y en a encore trois autres donc ce qui s'est passé au moment où j'ai pris mes cartons ici récupéré du travail pour mettre du papier autour le coller pour donner la forme des piliers c'est que les piliers n'avaient pas tous la même taille alors je sais pas si je m'en suis si je l'ai remarqué tout de suite bon je l'ai remarqué en mettant le papier et je m'étais dit je ferai des tailles de des longueurs de papier différentes pour ajuster mais finalement finalement j'ai pas essayé de procéder comme ça voilà si je mais ces deux piliers là vous voyez qu'il y en a qui est légèrement plus haut que l'autre donc dans le décor final ça se serait pas vu qu'il y ait deux piliers plus grands que l'autre parce que j'en avais deux voilà ils sont ils sont marrons celui ci sont marrons celui-là aussi c'est le même les deux autres qui sont terminés à l'intérieur ils sont blancs donc c'est comme ça que moi je la reconnais aussi et les marrons sont un tout petit peu plus grands donc dans le décor final ça se serait pas vu le problème c'est que moi je le savais je l'aurais su et ça m'aurait embêté ce qui était embêtant aussi c'est de rectifier voilà ici je pouvais pas laisser ça non non recouvert de papier donc ce que j'ai fait donc j'avais quatre piliers dont deux de tailles différentes voilà trois avec celui-ci mais en fait j'en ai plusieurs de blanc donc deux piliers de taille différentes comment j'ajuste comment je donne l'impression qu'ils sont tous de la même taille comment je me débrouille qu'est-ce que je rectifie ça me prenait la tête je n'étais pas sûr d'y arriver donc ce que j'ai très vite décidé c'est que ces deux piliers là je vais pas les utiliser ils n'intégreront pas le décor il y en a qui en partie peint ils ont pratiquement fini mais je vais pas l'utiliser pour ce décor j'utiliserai ces piliers là pardon dans un autre décor avec d'autres piliers pareil ou uniquement ces deux piliers là je vais pas l'utiliser il me faut des piliers de la même taille donc une erreur que j'ai fait aussi avec le papier ici c'est que j'ai coupé des longueurs à l'avance donc ce que vous voyez là jusqu'à là ça c'est une seule feuille je vais prendre un paquet et je vais vous montrer comment comment procède donc un petit paquet de gâteau et un tube de carton c'est pas ça c'est pas type de piliers il est un peu plus étroit mais ce sera pour l'exemple donc vous achetez des papiers de gâteau que vous allez manger bien évidemment vous les ouvrez et ce qu'on va récupérer c'est le papier à l'intérieur un papier légèrement cartonné ou légèrement plastique mais ce qui sera très important il sera très important c'est de le récupérer tout de suite vous le retirez tout de suite sinon il va s'abîmer si vous attendez d'avoir fini votre paquet de gâteaux pour récupérer le papier vous l'aurez vous l'aurez serré vous l'aurez abîmé et il sera marqué il sera pas utilisable donc là on a il est pratiquement intact voilà les gâteaux mais écoutez les gâteaux je l'ai mangé dans la semaine j'enlève une petite pièce et là ma feuille qui ne fait qu'on fait elle est un peu trop grande donc les bits avait d'enrouler cette feuille tac autour de mon pilier et voilà et là ça marche tout de suite donc c'est extrêmement simple je n'ai pas trouvé plus simple avec le même avec un effet si convaincant donc cette feuille là le rendu le rendu qui est sympa sur un pilier je trouve c'est de voir les démarcations qu'il y en est à peu près j'allais dire à chaque hauteur mais ça ne savait rien dire il faut qu'il y ait des démarcations entre les piliers pour qu'on voit bien qu'on ait bien l'impression que ce sont des pièces de piliers posées les unes sur les autres c'est comme ça qu'un pilier composé de toute façon je suis obligé vu que les feuilles elles sont limitées en taille sinon je pourrais au niveau de quand votre aspect un aspect de colonne comme ceci c'est sympa d'avoir une démarcation régulière quand votre pilier pilier est tout lisse voilà il peut être aussi d'une seule pièce mais à ce moment là il faut pouvoir le construire ce pilier donc cette feuille ici on va la couper alors il faut la couper dans le bon sens pour récupérer de longueur de partie on va la couper pile au milieu donc pour ça on va mesurer et faire un marquage alors de mémoire ça fait à peu près 18,5 voilà 18,5 on va se mettre plutôt sur 1,0 18,5 des brouettes donc on va se mettre un petit peu plus que 9 cm voilà on fait la même chose un peu plus bas voilà 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 on prend un petit cutter qui coupe extrêmement bien donc à faire j'ai mis du carton pour protéger la table c'est plutôt avec un cutter qu'avec un ciseau parce que c'est avec un ciseau vous allez peut-être onduler et vous allez vous apercevoir que quand vous collez votre papier sur le carton donc là voilà j'ai mes deux longueurs mes deux parties donc pour ces tubes là ils sont quand même assez gros le papier ici recouvre et même il se chevauche ici ça se chevauche pas parce qu'il y a une épaisseur supplémentaire mais si par exemple je fais ici tac le papier non parce qu'il y a une épaisseur simplement ça mes papiers recouvrent donc on va voir encore mieux ici voilà là ça se recouvre sur pratiquement 4 cm donc je pourrais avoir des piliers beaucoup plus gros et même beaucoup plus fin il suffit que je coupe ici donc pas dans la largeur mais dans la longueur que je coupe ça s'adapte vraiment à n'importe quelle épaisseur de piliers même s'il est même s'il est plus fin donc si vous avez l'intention un jour de faire des décors des piliers etc etc commencer très tôt à conserver ce genre ce genre de papier moi je les pose dans je les conserve dans une enveloppe à bulles voilà comme ça ils sont protégés et craignent pas d'être animés donc ensuite je vais vous montrer comment ça se colle très simplement et je vais vous parler aussi des erreurs que j'ai fait donc moi ce que j'ai fait à petit un moment où je savais que j'avais mes piliers de cette taille là bah une feuille ça fait à peu près ça à peu près ça et il manque un peu pour faire ça donc avec une feuille je savais que je faisais deux morceaux donc je peux la feuille en deux ça faisait une feuille deux morceaux coupé un autre morceau et troisième j'ai coupé aussi le problème c'est que j'aurais pas dû faire ça j'aurais pas dû couper à l'avancé longueur parce que vous voyez ce morceau là cette longueur là et identique à celle là qui identique à celle là mais du coup le la colonne elle n'a pas une taille adéquate parce qu'il y a ça qui dépasse mais ça je peux pas le couper ce carton là est très difficile à couper même si j'avais coupé ça serait pas propre pas net et en plus j'aimerais tout papier que j'ai collé dessus parce qu'il serait marqué parce que c'est c'est du papier donc forcément j'appuie sa marque voilà ça reste du papier plié gondolé je vais vous montrer ici je passe si vous allez bien voir du coup faut faire très attention donc fallait pas que je fallait pas que je coupe déjà des longueurs que je le colle surtout il manque ça et c'est passé et c'est pas joli j'avais pensé à rajouter ici longueur pour avoir la totalité du pilier recouvert mais j'ouvrais un petit morceau en plus là ça aurait été dégueulasse ça aurait été pas joli du tout donc ce que j'ai fait à partir du moment où je savais que je récupérais que deux piliers on va le faire sur celui-ci par exemple une des longueurs je pense que c'est celle-ci voilà il manquait donc un tout petit bout sur le blanc j'ai retiré tout le papier j'ai tout retiré j'ai jeté parce qu'une fois que vous l'avez retiré il tout plié c'est dégueulasse j'ai repris une longueur donc j'ai repris plutôt une feuille neuve j'ai coupé un morceau ben il faisait un peu plus que neuf il faisait neuf et demi ou dix voilà et ça faisait ma longueur du pilier et ça par exemple il ya comment qu'il peut savoir que il y a une longueur qui est un peu plus grande que les autres parce que les nuits ont pas vraiment le diminué et ça recouvre le but c'est d'avoir totalement le pilier du haut jusqu'en bas avec sa forme ondulé recouvert par les feuilles donc là ça fait du haut jusqu'en bas et personne ne sait que qu'il ya une partie du pilier qui est un peu plus grande que les autres à part moi donc c'est pas gênant donc maintenant on peut coller on va utiliser cette colle là la colle néoprène qui colle très bien tout ce qui est papier tout ce qui est plastique le bois etc mais pas attention ça ne colle pas le polystyrène cette colle là néoprène fait fondre le polystyrène si vous voulez coller du polystyrène sur du plastique sur du bois sur du polystyrène deux morceaux entre eux faut utiliser de la colle à bois la colle blanche c'est ça qui est ça qui fonctionne le reste ça fait fondre le polystyrène c'est quoi la fait fondre le polystyrène mais on va se servir pour coller le papier sur le carton tac donc moi ce que j'en fais bon si je l'ouvre je m'en fout de partout c'est dégueulasse donc vous prenez votre ça c'est votre partie ondulée vous le retournez vous mettez de la colle tout autour sur tout le contour comme ça voilà sur tout le contour tac tac voilà sur tout le contour votre pilier là donc c'est pas très pratique de coller ici au sol je me rapproche ici c'est pas très pratique de vous servir du sol pour coller c'est dégueulasse ou moi ce que je fais c'est que mon pilier comme ça hop enfin posé et je me serre du haut et là je suis libre de mes mouvements voilà donc vous collez votre première pièce tac voilà vous aurez quelque chose à peu près comme ça voilà votre pilier sera formé et vous aurez forcément un raccord un raccord qui sera visible votre raccord cette partie là libre qui collé sur l'autre cette partie là vous aurez vous pourrez vous débrouiller comme vous voudrez ça sera visible ça sera plus épais cette partie là qui est posée dessus on la voit toujours un petit peu on la verra toujours même avec beaucoup de colle on la verra toujours un petit peu vous aurez vous aurez pas choix donc l'astuce ici ça va consister à sur votre longueur ici vous prenez vous mettez votre premier morceau voilà tac tac vous prenez votre premier morceau et tous les morceaux vous allez poser par la suite par dessus vous faire en sorte que cette partie qui est pas très jolie sera toujours du même côté toujours de ce côté là ou à peu près autour de cette zone là voilà toujours dans cette zone là ce qui vous donnera quand le pilier sera fini ici voilà donc là j'ai un pilier qui est très beau il n'y a pas de rien qui dénote les parties où mes raccords sont faits sont toutes ici sont toutes du même côté sont toutes ici voilà cette partie là une fois que le décor sera peint il sera vernis etc cette partie là c'est pas celle là c'est pas cette partie que je vais mettre en avant c'est une partie qui sera à l'arrière de décor je vous montre sur celui qui est fini ça m'a l'air d'être basique comme comme explication est totalement naturel je vous les donne quand même parce que c'est quelque chose à laquelle il faut penser avant on pourra pas réactiver par la suite donc ça je sais que c'est le devant de mon décor à l'arrière ici c'est là où j'ai mon raccord je sais pas si c'est pas grand moi je le vois parce que je le sais mais cette partie là c'est les parties qui sont collées les unes sur les autres c'est un peu plus abîmé là il ya le raccord il ya un raccord qui est ici donc cette partie là sera à l'arrière des décors quand j'aurai j'ai décidé quand j'aurai mes quatre piliers qui seront faits je n'aurai peut-être parmi les quatre un ou deux qui seront encore plus moche que cela donc ceux qui seront les plus moches au niveau de partie du décor ce que je mettrai au fond comme ça mon décor quand il sera finalisé ça ça j'ai dit que c'est ici c'est le devant il va tomber ça j'ai dit que c'est le devant je pourrais prendre des photos à l'arrière de mon décor pour voir les deux premiers décors qui seront devant je verrai je verrai l'arrière évidemment de ces décors là et ça sera pas gênant parce que ceux qui sont les plus moches ce sera ceux que je veux mettre vraiment au fond et j'irai jamais faire de photos de l'arrière depuis l'arrière de mon décor sauf peut-être en hauteur quelque chose d'un peu utilisé donc voilà faut penser à ça faut penser bien avant que les parties sur lesquelles vous collez votre votre papier sur l'autre là où ça fait le raccord et c'est visible c'est moche et vous n'y pouvez rien surtout du coup vous les posez tous du même côté voilà sinon si vous posez si vous faites pas attention et vous les posez n'importe où alors là ça va se voir et vous allez vous allez vraiment le regretter vous allez devoir recommencer alors qu'est ce que j'ai d'autre à dire sur le sur les piliers une fois que vous avez collé votre papier donc ça vous pouvez l'atténuer alors j'ai moi ce que j'ai pas essayé c'est de couper pile ma feuille pour que ça soit collé sur l'autre je pense que ça se verra quand même je pense pas que ça change que ça change grand chose d'essayer de faire un truc pile poil net ça se colle juste donc une fois que vous avez collé votre première feuille alors est-ce qu'il faut vraiment la coller nickel il faut faut ici surtout là vous pensez à la feuille qui va aller par dessus voilà donc ici c'est ça c'est pas mal voilà j'ai pas collé devant vous tac 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 là c'est pas mal quand j'ai passé ma deuxième feuille ici donc je fais bien attention que mon raccord se fasse toujours ici aussi voilà tac alors vous n'avez pas faire attention si vous mettez une feuille par dessus par dessous ça change rien ça donc vous plaquez bien ça vous aurez mis la colle donc vous croyez moi vous allez faire attention une fois que vous aurez la colle vous n'avez pas envie de rester trois heures dessus à manipuler voilà tac tac voilà on est pas mal cette collée là voilà j'ai peu précollé il faut que ça soit bien droit surtout au niveau du raccord bien ça forme bien une ligne voilà et après vous faites ça pour chaque morceau et le dernier morceau suivant la longueur de votre plier vous ajusterez vous le ferez un peu plus grand ou un peu plus petit pour que ça retrouve entièrement entièrement votre colonne voilà voilà je vois pas trop quoi d'autre à rajouter au niveau de des colonnes si une chose par exemple vu que c'est du papier collé sur deux cartons c'est pas du polystérène je peux pas en tout cas j'ai pas l'intention je pense pas que ce soit possible je veux pas la possibilité de donner un effet abîmé sur les colonnes contrairement à mes parties ici où j'ai pu rendre abîmé un petit peu ou le dessus voilà retirer des morceaux pour donner un aspect vieilli abîmé j'ai pas la possibilité sauf par des effets de peinture mais ça je pense pas que je vais essayer de faire ça je n'ai pas la possibilité d'abîmer le décor parce que c'est du papier ça peut pas être abîmé de la même façon que du polystérène voilà ce défaut c'est le seul problème donc voilà ça c'était pour pour les piliers allez je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo